Merci d'être là et bravo pour tout ce que vous faites. Et juste après, Pascal le Grand Frère, épisode inédit, premier épisode sur C8, ce sera tout de suite après TPMP, il n'y aura pas de coupure entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait pour mon anecdote ? Alors, ah oui, il a raison. Alors, on va rappeler pour ceux qui nous rejoignent, en début d'émission, Jean-Luc m'a dit qu'il avait une anecdote concernant Maxime Guény. Mais juste avant, il y a Isabelle qui voulait faire une blague depuis tout à l'heure, elle me dit, j'ai une blague sur le beurre, j'ai une blague sur le beurre. Est-ce que vous voulez la faire ? Après, on aura l'anecdote. Alors, allez. Oui, vous savez qu'il y a une pénurie de beurre en ce moment. Oui. Et donc, je me disais, tiens, c'est moi qui l'ai inventé. Peut-être court, mais c'est moi qui l'ai inventé. Est-ce que vous savez du coup quelle est la ville de France la plus recherchée en ce moment ? C'est petit, pour petit beurre. Non. C'est quoi ? C'est la grande motte. Ah oui. Est-ce que je peux me retirer ? Oui, oui, quand même. Oui, Mathieu. J'en ai jamais, mais exceptuellement, si vous le souhaitez, j'en ai une. Allez-y, très vite. Excusez-moi, vous croyez que c'est les grosses têtes ? Non, non, mais vous nous lancez, on est chaud. Allez-y, allez-y. Alors, c'est un escargot qui remonte un mur et arrive en haut qui dit, j'en ai bavé. Ah, j'aime bien. Allez, j'en ai marre avec le. Votre anecdote ne peut être que mieux. Est-ce que tout le monde a fait zapper avant mon armadouche ? C'est ça, j'ai dit. Non, ce qui s'est passé, parce qu'on se pose tous la question, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose entre Kelly et Maxime et tout ? Oui, c'est vrai. Et je pense que Kelly jouait vraiment le jeu et tout ça. Mais je me dis que Maxime est très bien parti. Parce que, moi, je vous assure que c'est vrai, il est parti de la loge. Et la vue Kelly, il fait, salut Nelly. Salut Nelly. Ah oui, quand même. Voyez ou pas ? Normalement, c'est que ça avance bien, cette affaire. Bonjour, Jean-Luc. Vous avez suivi tout ce qui s'est passé dans l'émission à votre façon, avec votre œil, qui n'est pas le nôtre, qui est beaucoup plus aiguisé. Et vous avez une question de plus de personnes. Exactement, qui vous concerne. Ah, très bien. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Jeff. J'ai vu que Pascal Obispo sortait une comédie musicale sur Jésus. Donc, je voulais savoir s'il y avait aussi un spectacle en préparation sur Cyril Hanouna, car elle fait quand même plus audience que Jésus. C'est une très bonne question que vous posez là, Jeff. Car c'est vrai que Jésus, on ne t'entend pas trop se vanter, niveau access prime time. Évidemment que Cyril mériterait un spectacle, car c'est quand même un leader charismatique. Un homme qui a remarqué l'histoire, quand même le rappelait Jean-Michel Maire. Cyril, j'ai eu une révélation cette nuit. Je me souviens, j'ai pensé à toi, j'avais la photo de toi, et à côté celle de Balaboine. Et je ne peux pas me demander pourquoi. J'ai trouvé un réveil, c'est que tous les deux, vous aurez été l'idoles de toute une génération. Allez, vous sur le courant de Cyril Hanouna. Bon, il faudrait qu'il orbe un peu plus Jean-Michel, ça lui est prêt de dire des conneries. Oui, c'est vrai qu'il peut s'en l'éviter, il va vraiment le dire. Et même quand il dit comme ça, il ne peut pas s'en empêcher d'admirer son patron. Regardez, même après un zouk approximatif, il vous aime. Il s'est tout fait, mais pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas de spectacle prévu pour rendre hommage à son oeuvre. Juste une chanson, ce qui n'est déjà pas si mal, car elle est quand même signée Calogéro. Vous connaissez, non ? Bien sûr, j'adore Calogéro. Je fais de la musique. Oui, ah oui ? Oui, on a tout le monde croit que ça parle du plaisir de Calogéro de jouer des instruments, mais en fait, pas du tout. Si on écoute bien les paroles, il parle uniquement des chroniqueurs de TPMP. Je suis sûr que c'est vrai, ça ne m'a été pas aperçu, mais tendez bien l'oreille, c'est saisissant. Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois qu'il a fait une grosse composition. Et Benjamin n'a pas de bip. Non, mais ça, c'est connu, c'est l'art. Un génie. Il est tout le temps comme ça ? On se la remet à la fin, on se la remet à la fin. Pour le plaisir, oui. On se la remet, on se la remet, pour le plaisir, regardez. Si ce travail n'est pas fini pour le prochain album, c'est que... Ah, je ne peux plus qu'il est con. C'est bon, je suis en train de rembobiner, ils font les appuis, là, genre. C'est bon, allez-y, allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada La misère. C'est l'attitude qui est bonne au plus large. J'en ai un regard d'un peu pire. Et tu sens comment il dit, je tiens un truc, là. Oh, putain. Je ne sais pas où cas le géraud eu tous ses renseignements, mais félicitations à ceux qui ont... D'ailleurs, en parlant de Cyril, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sa passion en ce moment, c'est de teaser. Oui, c'est vrai. Pas de picoler. D'annoncer quelque chose pour donner envie aux gens de rester ou revenir après la pub. Il tease avec tout. Une révélation incroyable à venir. Une invité exceptionnelle qui va nous rejoindre. La semaine dernière, il a teasé avec une vache qui rit. Et qu'il allait faire sauter de sa main. Je jure que c'est vrai. Je me rappelle. Le problème, c'est que quand tu fais ça juste avant la pub, ça veut dire que pendant 7 minutes, tu vas avoir un fromage collé sur la main. Ce qui est un problème pour tout le monde. Sauf pour Cyril. Et c'est là qu'on se dit que le mec est différent. Le mec est en détente. Le problème, c'est que je vais vous révéler un secret. Pendant la pub, normalement, Cyril revoit le conducteur et discute des dossiers à traiter dans la suite de l'émission. Ça, c'est ce qui se passe normalement. Mais ce soir-là, Cyril avait une vache qui rit. J'aimerais que vous me mettiez ça quand je fais le dossier. J'aime bien, je trouve que c'est un délire. Allez, 30 secondes. Le mec est fou. J'adore. Ouais, c'est bien. On tient un dossier. Mais non, pas pour le dédossier. Pour ça, là. Pour les dossiers. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles des dossiers ? Tu vois pas que je suis dans la vache qui rit, là ? Quand Cyril a une vache qui rit, son cerveau est trop occupé pour réfléchir à autre chose. Donc la personne qui lui a parlé des dossiers à l'oreillette a été obligée de venir le voir en plateau. Notre productrice, Agatha Roulant. Je l'adore. Et l'award de la fille au bout de sa vie est attribué à... Ça, c'est ma vie, ça. Très bien. Allez-y, retour au Cache-la-Sort. Très bien. Allez-y, retour au Cache-la-Sort. Je l'adore. Elle travaillait avec Stéphane Berne l'année dernière. Ça lui fait un petit changement. Agatha, ça va, ma chérie ? Dis-moi dans l'oreille. Elle m'a dit je ne te parle plus. J'ai adoré. Oui, j'ai vu ça. Le teasing, ça marche pas toujours. Et il est de mon devoir de revenir sur un épisode douloureux. L'épisode Carla, du nom de la nouvelle chroniqueuse de TPMP. Cyril avait tout prévu. Il nous avait caché toute la journée qu'une nouvelle complice arrivait. Son nom n'apparaissait sur aucune feuille de service. Tout ça pour faire un suspense de dingue pendant l'émission. On arrive à la pub. On avait posé quelques questions pour découvrir son identité. Et pour être très honnête, à ce moment-là, tout le monde autour de la table commençait à deviner de qui il s'agissait. Mais bon, on n'allait pas gâcher les plaisirs de Cyril. Regardez comme il avait l'heure heureux de son coup. Parce que son papa, je vous le dis, est très, très, très connu. Et je l'appellerai en direct parce qu'il n'est pas du tout au courant. Et vous connaissez bien son papa ? Oui, ta fille est dans l'émission ce soir. On va voir sa réaction. S'il arrive et qu'il me pète la gueule, je vous le dis dans un instant. A tout de suite, le petit pot. On le balance aussi. Ça t'a rendu le super, ça c'est bon ça ! Il y a pas beau, ça t'a été content ! Le vélo toujours à côté. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Non, mais ça, c'est comme quand tu fais la queue au cinéma que tu croises des gens qui sortent de la salle en disant « Eh ben, tu vois, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils meurent à la fin ». J'ai envie de les plonger et moi j'avais envie de voir la suite de la séquence Vous allez voir la différence entre ceux qui avaient compris qu'il fallait rien dire et Isabelle Son papa, je vous le dis, est très 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 connu Et je l'appellerai en direct parce qu'il n'est pas du tout au courant Et vous connaissez bien son papa ? Oui, ta fille est dans l'émission ce soir On va voir sa réaction S'il arrive que tu pètes la gueule, elle va jouer dans un instant Elle est belle Non, franchement, Isabelle, ne changez pas. Non, mais vraiment, voilà, parce que sinon, on n'aurait pas eu cette séquence. J'adorais l'autre derrière, mais c'est incroyable. Ça va, ma chérie ? Ben oui. Bonne répartie. Et c'est parce que je dessine, donc tout d'un coup, je l'ai regardée, je me dis, putain, mais elle ressemble à David Ginola, c'est comme ça que... Allez, on continue, on trace. Est-ce que elle vous a déjà dit qu'elle était portrétiste ? Ben sûr, elle me l'a dit. Ah bon ? D'accord. Elle le dit tous les jours, pratiquement. Mais quand elle était... Comestible ! Exactement, c'est comestible. Il est temps de passer à tout ce qu'on n'aurait pas voulu voir ou entendre cette semaine. Et on commence par Rachid Arabe, qui se pose plein de questions sur Cyril. Et Rachid, qui a toujours le petit mot qui fait du bien pour les invités. Si tu mets Rachid au standard de SOS Détresse Amitié, je pense qu'il va faire la boutique en 48 heures. Je ne regrette pas réellement, je regrette juste la manière que j'ai fait et que je me suis perdue à moi-même. Alors, je vais vous dire, sachez que les gens oublient très vite et que dans un an ou deux ans, tout le monde aura oublié que vous avez fait les Marseillais. Les images restent quand même. Après, je ne comprends pas pourquoi vous dansez tout le temps. Il y a des moments où je vous dis pourquoi il le fait. Et je me demande si vous l'avez préparé. Ah non, 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 il est transporté sans l'hiver en pâte au casque. Vous étiez là, mais 40 ans. Je sais, je sais. Je suis toujours là pour les grandes au casques depuis 40 ans. Alors là, c'est raté. Je t'emmerde. Pas autant que moi. Bravo ! Vous ne faites jamais des dîners tous ensemble après ? Alors moi, ça va se faire en deux temps. Il y a celui-ci. Oh, elle ne va pas se relever. Oh, elle ne va pas se relever. Oh, elle est en train de comprendre le système. Attention, 10, 8, 7, 6. Ça va, toi, t'es bien au niveau des calculs. La plupart d'entre eux n'ont jamais connu cette méthode. Qu'on est à côté, c'est gênant. J'étais en face, mais... En face aussi. En face aussi. On a des abus. C'est sa fête aujourd'hui. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est votre fête. Ça va ? Ça y est, on la perd. Alors, faites attention de ne pas trop basculer. Merci. Alors, je voudrais parler un peu réalisation maintenant. Est-ce que vous savez ce que c'est un split screen, Cyril ? Oui, c'est quand on coupe l'image en deux. Voilà, c'est quand l'écran est coupé en plusieurs parties pour montrer en même temps deux personnes qui se parlent. Oui. Ça se fait quand les personnes sont géographiquement loin de l'autre. Oui, c'est vrai. Sauf dans TPMP. Voici certainement le split screen le plus inutile de l'histoire de la télévision. Si vous nous rejoignez, il y a d'autres choses. C'est les 4 tiers de Jean-Luc Lemoyne, comme tous les mercredis. C'est un génie, celui-ci. Alors, sinon, la semaine dernière... Alors, soit le Cyril a des bras de 10 mètres de long, soit on était vraiment l'un d'un côté de l'autre. La semaine dernière, nous recevions en live Offenbach. Ah oui, j'adore. Malheureusement, pour Jean-Michel, ce n'était pas Jacques Offenbach, le compositeur, mais Offenbach, le duo de musique électronique. Oui. Malheureusement, parce que sans vouloir m'avancer, vu ses réactions pendant le live, je ne pense pas que Jean-Michel ira les voir en concert. Je ne sais pas ce qu'il avait. S'il était fatigué, peut-être qu'il s'était le réveillé un peu trop tôt, vers 15h. Mais là, c'était le rageux de la semaine. C'est énorme. C'est dans ces moments-là que tu te réjouis qu'il y a un chauffeur de salle. C'est pas le reste, tu restons bien. Eh, Offenbach, Kachi, c'est déjà numéro 1, les gars, je vous dis tout de suite. Hein, tout ça ? C'est génial. Offenbach, c'est des stars énormes. Vous connaissez pas Offenbach ? Ah non. Mais c'est énorme ce qu'ils font. Et t'aimes pas ? T'aimes vraiment pas ? Vita, c'est énorme ce qu'ils font Offenbach. Non, moi j'aime bien. Mais en fait, on peut ne pas aimer, mais il est dur quand même. C'est-à-dire qu'il a pris chaque petit truc. Non, je suis vieux, c'est tout. Non, je crois que c'est ça. Il est gris. Il devient vieux. Non, non, parce que même moi, je connais. Ah oui ? Et même moi, j'aime. Mais toi, t'es beaucoup plus jeune, joker. C'est vrai. Non, c'est vrai, vous êtes beaucoup plus jeune. J'adore Offenbach. Vous adorez Offenbach ? Oui, la chanson notamment qu'on a entendue, là, j'adore. Et sinon, vous connaissez quelle autre chanson Offenbach ? Je ne connais jamais les titres. Mytho, mytho. Ah non, non, je ne connais jamais les titres. Tu ne joues pas à la jeune, tu ne connais pas. Et s'il y en a un qui joue aux jeunes, ce n'est pas moi. Oh ! Rive ! Elle est merveille, ma amie, ce soir. Prends ça dans ta gueule, le décoloré. Prends ça dans ta gueule, le décoloré. Ça va, Isa, ce soir. D'autant que j'ai repéré quelques petits cheveux gris sur le côté. Ah oui ? Non, non, c'était les vôtres. Allez, merci, bébé. Allez, repartons sur de meilleurs sentiments. Alors, beaucoup de gens m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient aimé la semaine dernière la séquence du fourrir de Benjamin Castaldi. Ah oui, non. Ce moment étrange où Benjamin n'avait plus Dieu. Quand il s'est paupière du haut et ses paupières du bas voulaient se faire des bisous. Vous avez la chance, car il faut savoir qu'une semaine sans fourrir est une semaine perdue pour Benji. Il y a deux choses qu'il faut partir à coup sûr. Tania, de Secret Story. Et ça. Putain ! Ça sera un peu le raccordé, là, non ? Hein, t'as tête ? Oh, bâtard ! Merci. Mais non ! Merci. Mais non, mais non, mais non ! Ça te va très bien, la perruque. Mais non, putain ! Il a tête ! Ça te va bien ? Il me dit que ça semblerait crever, non ? Mais quel bâtard ! Oh, merde ! 3, 2, 1 ! Est-ce qu'on peut revoir la tête d'Agathe et la tête de Rachid Arabe ? Il faut le genre, on n'est pas dans l'histoire. Mais Agathe, elle est au bout de sa vie. Alors que Rachid Arabe, il est tranquille. Non, mais Agathe... Elle est au bout de sa vie, sans déconner. On peut revoir ça ? C'est tout ce que vous voulez. Regardez, 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 regardez. Il a tête ! Ça me vient mieux, il me dit, ça sent heureux. Pour finir, passons au top gênant, c'est un petit moment inexplicable qui ne se passe que dans Touche pas mon poste. Mais c'est le cas aussi dans ce box. Mais c'est le cas tout le temps. Moi, monsieur ? Je vais le demander d'abord. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ! Le jeu ! Ouais ! C'est révélation, révélation, c'est pas la langue des problèmes. Les chers. Ah ! C'est trop mignon ! C'est quoi, là ? Les lapinous ! Les lapinous ! Ah ouais, c'est comme des lapins ! Coucou ! Sachez que le loup, roux-garou, a fait un énorme carton d'audience. J'espère que vous allez jouer avec nous ce soir. Réusser toute la famille, on va jouer au roux-garou. Il a fait des confidences sur un deal entre Harvey, on dit Benstein. Benstein. Harvey. 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 Alors là, on va faire un petit rendez-vous, mesdames et messieurs. D'accord, au jeu du pendule. Ça vous concerne ? C'est un mot qui commence par C et qui finit par O. Connasse. Connasse. Sous-titrage Société Radio-Canada